Générique Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, l'association Alotte de Torcy a improvisé samedi une rencontre avec le maire de la ville pour parler vie de quartier. Les Toises et moi étaient à Noisiel samedi soir pour jouer leur pièce Paradis d'enfer au profit des restaurants du coeur. Enfin, elles s'appellent Bénédicte et Bruna et elles espèrent bien traverser le désert du Maroc en 4-4. Les mamzelles des dunes comptent se lancer dans le 25e rallye des gazelles. Mais on ouvre cette édition avec Nicole Brick de retour au Sénat ce lundi. L'élu Sainé-Marnaise retrouve son siège de sénatrice laissée en mai 2012 pour gagner le gouvernement. Elle devrait retrouver la commission des finances qu'elle a déjà présidée. L'écologiste Hélène Lipietz, qui a été sa suppléante et qui a joué les remplaçantes pendant ces deux ans, quittera, elle, le palais du Luxembourg. Elle envisage d'ouvrir un restaurant bio. Une réunion de quartier ce samedi à l'Arche-Guédon à Torcy. Sisoko Toumani, président de l'association Alotte, accompagnement Loisirs Orientation Torcy, a voulu réunir les habitants pour parler des difficultés de vivre à l'Arche-Guédon. Beaucoup moins de publics que prévus, mais Guillaume Leleff-Elzine, le maire de la ville, a lui bien répondu présent. Sur la table des sujets, comme le chômage dans le quartier et l'envie de lien plus fort entre les services de la ville et les habitants. C'est très bien toutes les structures pour l'enfance, machin. Mais ça c'est un temps, parce qu'on ne reste pas des bébés éternellement. On grandit. Donc après il faut qu'on travaille, il faut qu'on mange, il faut qu'on aide les parents. C'est en étant unis et c'est en portant de l'intérêt pour son prochain qu'on fait de bonnes choses. S'il y a un délaissement et qu'il y a un désintéressement, ça n'a pas utilité. Pas facile, voire impossible pour un maire de répondre à toutes les sollicitations ou de donner un travail à tous ses citoyens. Ce n'est pas vraiment de son ressort. Des mesures devraient tout de même être mises en place, notamment la mutualisation des moyens entre la maison de l'emploi de Saint-Thibault-des-Vignes et les structures d'insertion et de recherche de travail de Torcy. D'autres réunions de ce type devraient voir le jour dès septembre dans tous les quartiers de la ville. Les écoles primaires du département devraient accueillir en septembre plus de 2300 élèves supplémentaires. 128 nouveaux professeurs sont prévus. Côté collège, on attend près de 500 nouveaux collégiens à la rentrée. La carte scolaire est actuellement en cours d'élaboration. C'était une grande première pour Noisiel. Samedi, les Restos du Coeur avaient réservé l'auditorium. A la caisse, les entrées se sont multipliées. On venait voir Paradis d'Enfer, la toute nouvelle pièce du duo des Tois et Moi. Une quasi avant-première pour 13 euros. L'intégralité des recettes sera reversée au profit des Restos du Coeur 77, notamment grâce à la collaboration généreuse du duo de comédiens. Spontanément, ils ont accepté de se produire gracieusement. Alain Chapuis va aussi abandonner ses droits d'auteur pour ce soir au profit des Restos du Coeur de Seine-et-Marne. C'est pour le matériel, le parc automobile, le parc informatique. On a toujours besoin de quelque chose et c'est toujours pour servir au mieux les familles démunies que nous recevons. Monsieur, enfin ! Un peu de pudeur là ! Allez, rentrez vos macarons là ! Sur scène, Marie-Blanche et Alain Chapuis déroulent leur histoire improbable entre un skipper échoué sur une île déserte et une naufragée presque volontaire. Outre l'aspect financier d'une telle soirée, ce genre d'action permet aussi au Restos de rencontrer ses futurs bénévoles, elles qui aident près de 7500 familles dans le département. L'association espère réussir à monter un spectacle par campagne en hiver et en été. Le prochain est prévu pour le 22 novembre à Torcy. Donc, je ne vais pas votre lingère ! L'une est maman de deux enfants, agents et SNCF, passionnés de courses automobiles. L'autre habite Bussy-Saint-Georges et travaille pour l'aéroport Charles-de-Gaulle. Toutes deux se sont lancées un défi de taille à être sur la ligne de départ le 20 mars 2015 pour la 25e édition du Rallye des Gazelles. Une course motorisée 100% féminine dans le désert marocain. Leur équipe s'appellera Mamselles des Dunes. Une première participation pour les deux femmes qui ne se connaissaient pas il y a encore quelques mois. J'avais posté une petite annonce recherche gazelle motivée. Et Bénédicte m'avait écrit assez rapidement. Donc, on s'est rencontrés, on était dans la même région, on n'est pas très loin en plus. On avait vraiment envie de participer à ce rallye depuis plusieurs années. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous botte dans ce rallye ? C'est surtout l'aspect dépassement de soi, partir à l'aventure, se surpasser, connaître nos limites. Les deux gazelles ont même tenu à ajouter un enjeu supplémentaire à leur aventure, s'associer à l'association ELA qui lutte contre les locodystrophies. Mais l'heure est pour l'instant à la recherche de sponsors. Et ça commence par les commerçants de Bussy. Bonjour monsieur. Nous allons participer au rallye des gazelles en mars 2015. Et en fait, nous sommes à la recherche de sponsors et on voudrait savoir si ça pouvait vous intéresser. Alors en fait, on a besoin d'argent quand même. La priorité, c'est l'argent de financement, d'aide au financement et puis aussi des besoins matériels. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir besoin de matériel mécanique pour pouvoir réparer notre voiture. On a besoin de casques, de vêtements. Elles ont un an pour trouver un 4x4, se former à la maîtrise d'une boussole car dans le désert, pas de GPS et réunir enfin 29 000 euros. L'inscription au rallye s'élevant déjà à 14 500 euros. Dans quelques instants, le journal des sports part à la rencontre du club de triathlon de l'abri francilienne et cherche à en savoir plus sur la gestion des transitions entre les disciplines de ce sport. Puis vous verrez le compte-rendu du match de rugby entre Ponto et Trignac, un match plein de suspense. Il y a eu 3 à 3, puis 10 à 10, score final tout de suite dans le journal des sports. Voilà, c'est la fin de ce 7 Actu. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition, mardi à 19h. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !